L'objet de notre collaboration, c'est de les aider à concevoir l'électronique qui va se placer entre des batteries et le moteur qui entraîne l'hélice de leur avion électrique. On fait la conception d'électronique depuis la page blanche jusqu'à l'implémentation dans l'avion. Et puis dans ce que vous voyez derrière moi, c'est pour l'instant quelque part un cran plus haut que la page blanche. Ce sont des outils de simulation qui nous aident à concevoir cette électronique. Alors le processus, en fin de compte, il est pour le point de départ assez conventionnel, c'est d'utiliser des simulateurs pour analyser les contraintes qui vont être appliquées à l'électronique, pour être capable de choisir les bons composants et voir comment on va piloter l'ensemble. Là où les choses se compliquent, c'est que cette électronique doit aider à alimenter en puissance un avion. Donc cet environnement de développement modélise non seulement le comportement d'électronique, pour l'instant à l'état embryonnaire, mais également un modèle de vol d'avion proche de celui de H55 pour tester les contraintes qui seront appliquées à l'électronique. On peut tout tester sans risque, c'est uniquement de la simulation. Donc il est clair qu'en premier lieu, on va voir quelles sont les contraintes qui sont imposées au système électrique, de manière à dimensionner les composants et voir comment on va piloter l'ensemble. Puis une fois que cela est fait, ça permet de tester un certain nombre de scénarios catastrophes. Donc je peux me déplacer. Je peux par exemple décider ici de déclencher volontairement une panne. Et puis on va voir comment le système se comporte. Est-ce qu'on garde le contrôle du dispositif ? Est-ce que l'avion est pilotable ? Est-ce qu'on a assez de puissance pour continuer à voler ? Ou bien est-ce qu'il faut se poser ? Nous avons développé tout un ensemble de méthodologies qui permettent de concevoir de manière très déterminée des dispositifs de conversion de l'énergie. Donc c'est ça que H55 recherchait. Et puis pour nous, on a l'occasion inespérée de tester nos méthodes de développement avec un projet très intéressant. À la haute école d'ingénierie, on a une double casquette. On doit faire de la recherche appliquée du développement. Puis on a également une activité liée à la formation. Et les deux sont intimement liés. Donc cette activité que nous avons, cette collaboration avec H55, génère des travaux de diplôme pour nos étudiants qui peuvent vraiment travailler et obtenir leur diplôme en considérant des cas concrets. Actuellement, l'étape consiste à retirer un à un les objets de nos simulateurs. Donc l'étape courante, c'est de déporter le contrôle dans le processeur qui sera embarqué dans l'avion. Ça, c'est dans les semaines qui viennent. Dans les mois qui viennent, on va retirer l'électronique de mise en forme de l'énergie et on va la tester réellement sur banc dans les locaux de H55. Et puis l'étape ultime dans le courant de l'année, c'est de tester ça sur l'avion lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada